Musique Alors Didier Bruckière, vous êtes le président du club de Moyœuvre qui a donc été au cœur d'un match qui s'est déroulé dans les règles de l'art. L'arbitre nous a signalé que tout s'est passé de manière harmonieuse. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que d'ailleurs il y a une raison de s'en étonner ? Une raison de s'en étonner je dirais non parce que c'est un petit peu la politique de mon coach Kader et d'Ada et de moi-même. C'était de remettre un petit peu de discipline au sein des joueurs, surtout des seniors je dirais qui prennent un petit peu qui est quelquefois le mauvais exemple de leur supérieur pro on va dire. Et on a fait cette politique justement pour qu'il y ait un respect de l'adversaire, un respect du corps arbitral et surtout un respect des éducateurs. De ce fait là je dirais que tout se passe bien depuis une année à Moyœuvre et on va toucher du bois en espérant qu'on aille encore de l'avant. Alors dans votre équipe pédagogique, donc les éducateurs qui sont au contact des joueurs, est-ce que c'est une règle d'or justement de trouver des relais au sein du club qui peuvent transmettre ce message ? Je dirais que tous nos éducateurs ont été briefés dans le même sens, qu'on parte des tout petits débutants à l'initiateur jusqu'à la catégorie senior. Tout le monde a la même politique et le même envie je dirais d'inculquer à tous nos joueurs, à tous nos licenciés, ce fait d'être respectueux des autres. Est-ce que c'est difficile d'être président d'un club qui évolue tous les dimanches dans les championnats de district en l'occurrence ? Ça me fait un petit peu sourire comme question parce que je dirais que le rôle du président n'est pas facile. Je suis actuellement chef d'entreprise et j'ai plus de facilité à gérer l'entreprise que de gérer le club. C'est vrai que tous les jours on est confronté à des nouveaux soucis, il y a toujours quelque chose qui ne va pas et je dirais que plus on en fait pour les jeunes, plus ils en veulent. C'est le monde qui fait ça maintenant je dirais donc c'est pas évident à gérer mais on fait en sorte qu'on se serre les coudes et ça va très bien. Alors en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on peut garder comme expérience issue du monde de football pour la transmettre justement dans cet univers de monde professionnel et de ce que peut apporter un sport comme le ballon rond ? Il n'y a que deux mots à garder de cette question, je dirais que c'est le respect et la discipline. Je dirais que si on a ça dans l'entreprise, on arrive à le gérer sur le club de football et vice-versa. Quelque part maintenant il y a des fortes têtes comme partout, dans une entreprise c'est jamais facile à gérer, il y a des congés, des arrêts, des maladies. Dans le foot il y a des blessés, il y a des suspendus mais on essaye de gérer ça mais la discipline fait qu'on réussit à faire face à tous ces soucis-là. En tant que président de club, comment vous qualifieriez votre projet à la fois sportif mais aussi le projet associatif ? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise du club de Moyœuvre ? Je dirais que le club de Moyœuvre c'est un club qui va fêter en 2019 ses 100 ans. Donc quelque part il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Bon ils ont un petit peu touché le fond, on est en train de remonter tout ça. Notre objectif je dirais c'est de remonter au moins jusqu'à la PHR très rapidement. C'est ce que j'avais dit à monsieur le maire de notre commune quand il m'a demandé de reprendre les rênes du club. J'ai dit l'objectif c'est sur 5 ans il faut remonter 3 fois. Donc ça on se bat tous dans le même sens, les joueurs, l'entraîneur encore une fois et tout le comité. Et on va réussir je pense à faire ça. Maintenant il y a aussi je dirais les infrastructures. Il y a beaucoup de jeunes de la commune qui ont quitté le club à cause des infrastructures. On a une superbe pelouse mais quelque part on a encore malheureusement un des rares clubs de la région à avoir un terrain rouge qui je pense est dans le bon sens avec les élus de notre commune pour avoir un synthétique très prochainement. Alors vous avez un projet sportif qui est clair. Comment on peut le faire combiner avec la prise de plaisir sur les terrains ? Je dirais que si on est amoureux du ballon ça va tout seul. Si on n'est pas amoureux du ballon quand on fait ça par obligation il vaut mieux arrêter. Alors au sein d'un club il y a différents acteurs. Il y a notamment les arbitres, ceux qui officient pour vous et ceux qui se rendent à Moyeuvre. Quelle est votre politique en la matière ? Je dirais qu'au niveau des arbitres c'était une des priorités. Déjà c'est pas facile à trouver des arbitres pour son club propre. Donc l'ULM Moyeuvre était doté de deux arbitres. On en a trouvé déjà un troisième. Donc on prépare déjà la montée pour être en règle déjà dans un premier temps. Maintenant les arbitres qui viennent officier chez nous pour nos matchs de championnat ou de coupe, je dirais qu'on les reçoit toujours très bien. Je ne pense pas qu'il y ait des arbitres qui soient déçus de l'accueil de Moyeuvre en tout cas. Vous-même en tant que président au bord du terrain, est-ce que ça implique une attitude particulière ? Vous vous sentez en responsabilité ? Je mors sur ma langue quelquefois. L'arbitre c'est un rôle que je ne voudrais jamais avoir en tout cas. Parce que ce n'est pas évident. Bon nous on est sur le côté, on voit le match différemment. L'arbitre est peut-être quelquefois sous pression des joueurs, sous pression des spectateurs. Et prendre le bon choix n'est pas toujours le plus facile de gérer. En tout cas merci de votre témoignage et puis bonne continuation pour la saison. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu.